Je suis Sébastien Ruffin, délégué général de l'association Tordi de Cordée. Depuis plus de 13 ans, ma mission de délégué général s'articule autour de plusieurs choses. La coordination de l'équipe opérationnelle, qui est composée aujourd'hui de 10 personnes. Le lien avec le conseil d'administration de l'association qui définit les axes politiques de la structure, et je dirais la gestion administrative et financière au quotidien. Ça peut aller par exemple de la comptabilité, en passant par la gestion des conventions, ou bien encore les relations avec les partenaires. Une initiation sportive collective à l'hôpital se déroule de la manière suivante. Ça a commencé il y a plus de 20 ans en soirée, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas que ça complique le travail des médecins au sein de l'hôpital. Donc il ne fallait pas que ça soit télescope avec des IRM, des examens médicaux divers et variés. Et donc le principe au départ, c'était de venir avec des éducateurs sportifs provenant du mouvement sportif, fédération, ligue, comité, des bénévoles de l'association et du matériel, et de proposer une animation collective à l'ensemble des enfants dont le pédiatre aurait donné son feu vert. Et ça regroupe en général entre 4, 5, une vingtaine de gamins. Ma première initiation sport à l'hôpital, c'était, je crois, à l'institut Curie avec de la boxe. À l'époque, c'était Myriam Chomaz, une ancienne championne du monde de boxe, qui animait les séances pour le comité de France. Et ça m'a marqué parce que même si les gamins ne peuvent pas se déplacer en fauteuil, elle arrivait à faire plein de choses et c'était assez surprenant. Voilà, donc j'en garde plutôt un souvenir sympathique. Le volet sport santé d'association était déjà dans les cartons bien avant le Covid, mais c'est vrai que le Covid a un petit peu accéléré les choses dans la mesure où les séances collectives n'étaient plus possibles. On ne pouvait plus venir avec une armée mexicaine d'éducateurs et de bénévoles et regrouper une quinzaine de gamins dans une salle. Ça, ce n'était pas possible. En revanche, on est intervenu pendant l'épidémie avec une autre éducatrice qui était vaccinée, qui était dépistée régulièrement. Et là, les soignants étaient OK pour que celles-ci puissent rentrer dans les chambres et au chevet des enfants. Et donc, du coup, ça a accéléré un peu ce programme-là. On s'est dit qu'il y a tout un tas de gamins qui ne peuvent pas sortir de leur chambre et ça serait peut-être pas mal qu'on aille les voir. Parce que les initiations collectives, c'est le pédiatre qui donne son feu vert pour que les gamins sortent des chambres. Mais pendant 20 ans, il y avait tout un tas d'enfants qu'on ne voyait jamais, qui n'avaient pas l'autorisation du cadre de santé et du pédiatre. Et donc, je dirais, la mise en place des actions sport santé, c'est un peu répondre à cette problématique-là, c'est d'aller au plus près du gamin, dans sa chambre, avec du matériel adapté, qui peut utiliser même à l'idée. Les tournées du sport à l'hôpital, c'est quelque chose que l'association met en place depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est du ponctuel, contrairement aux initiations collectives et aux dispositifs sport santé. L'idée, c'est d'organiser sur une période donnée qui peut être d'un mois ou deux mois. Enfin, ça dépend un petit peu, je dirais, du calendrier sportif et un petit peu institutionnel de l'association. Mais globalement, c'est d'aller dans les structures hospitalières, avec qui on ne travaille pas forcément, pour proposer en one shot une initiation en danse, en foot. Cette année, c'était le rugby tour, par exemple. Et donc, ça permet pour nous de se faire connaître auprès de l'hôpital, d'avoir déjà des points et, je dirais, d'entrée au sein de la structure hospitalière, que ce soit des administratives ou des soignants, de façon à ce qu'à un moment donné, si l'association veut enclencher un travail sur du long terme, on ne part pas de zéro. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, qui donne à voir ce qu'on fait auprès des soignants et qui nous permet d'aller un peu plus vite derrière quand on veut déployer les initiations en soirée ou du sport. Les journées évasion, ce que ça représente, je vais le définir un petit peu comme ça, c'est un gros bordel organisé. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes au Stade de France, vous avez 3000 gamins qui déambulent sur le parvis, ils font du fou, du karaté, du taekwondo. Comme on autorise les fratries pour que les familles puissent passer une journée sympa avec aussi les frères et les soeurs du gamin qui est hospitalisé ou qui est porteur d'une pathologie ou d'un handicap, on permet à ces enfants de venir. Et c'est vrai que c'est, je dirais, ce que je trouve génial, c'est ce rôle inclusif où effectivement, sur un terrain de foot, de basket, de hand, vous allez avoir 10 gamins qui vont jouer. On est incapable de savoir qui est diabétique, qui sort d'oncologie, qui est éventuellement atteint d'un léger trouble autistique ou alors qui va tout à fait bien. Et ces enfants-là, c'est top qu'ils puissent se rencontrer sur un terrain de sport en dehors des structures médico-sociales ou hospitalières qu'ils fréquentent régulièrement. Et voilà, c'est comme ça que je définirais un peu ces journées-là, des journées inclusives, voilà, sous une organisation qui, derrière un gros bordel organisé, mais en fait, est très bien organisé. Un souvenir qui m'aurait touché, c'est, il y a quelques années, quand le partenariat avec le consortium Stade de France a commencé, sympathiquement, il nous donnait régulièrement des places pour les compétitions au stade, de foot, de rugby ou autre, pour en faire bénéficier les enfants, les bénévoles de l'association. Et il ne me demandait pas pourquoi, un jour, il me restait 5 places sur un match de l'équipe de France de football. Et j'étais à l'Institut Curie sur la semaine du sport à l'hôpital, qui est un autre événement que l'association met en place tous les ans. Et je ne savais vraiment pas en quoi faire, parce que c'était le soir même, le match. Et il y avait une initiation, et il y avait des parents qui étaient là, et j'ai demandé aux parents, aux pères de famille qui étaient là, si ça m'intéressait d'aller voir le match de foot, mais vraiment sans y croire, parce qu'il était 14h. Et en fait, le père ne croyait pas. Il se demandait pourquoi je lui proposais des places, déjà. Et il pensait que c'était une blague. Mais je lui dis, mais non, ce n'est pas une blague. Il me dit, mais combien de places je peux avoir ? Je lui dis, vos enfants, combien ? Il me dit, on est 5. Je lui dis, ça tombe bien, j'ai 5 places. Eh bien, le père, il a pleuré. Il a pleuré d'émotion, parce qu'il allait au Stade de France, il n'était jamais allé. Il allait emmener sa femme et les autres enfants. Et je crois même que le gamin qui était à l'Institut Curie, et qui devait sortir ce jour-là, il était prévu de l'emmener avec lui. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui propose. En fait, il ne comprenait pas pourquoi je lui disais un cadeau. Je me suis dit que les gamins qu'on touche, c'est effectivement, je dirais, l'ADN de l'association. Il ne faut vraiment pas oublier les parents derrière. Parce que quand je vois sa réaction émotionnelle pour un match amical de l'équipe de France, et à l'époque, excusez-moi, ça ne devait pas arriver, parce que c'était juste après l'Afrique du Sud, le père, il en a pleuré. J'ai trouvé ça assez hallucinant en fait. Je vous remercie. Merci.